Nous venons à la télévision de la série Amsolo qui a fait une série d'années qui a fait une série d'années et qui a fait une série d'années et qui a fait une série d'années. Il n'y a pas d'élèves au secondaire. Mais nous devons faire des bourses. Les bourses, vous savez, nous devons leur donner à l'élève jusqu'à l'université. Je pense qu'il y a des doctorats et qu'ils devront leur donner par vert. Et c'est ce que nous devons faire. C'est l'étudiant qu'ils devraient aller à l'université. Donc, le partenaire de l'inspection d'académie nous a appris. C'est l'étudiant. Et ce qu'on a fait, c'est que nous devons continuer à travailler avec lui. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui ont appris à la culture et à l'éducation. Si quelqu'un a pris et qu'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équité. Il y a une équité. Il y a une équité. Mais il y a des difficultés. Il n'y a pas d'équité. Il y a une équité. On a dit que ce serait ce qui est un peu de travail. Il n'y a pas de travail. Et il n'y a pas du tout. Il n'y a pas d'équité. Il y a des difficultés. Il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. Aujourd'hui, nous avons appris parce que la Fondation Sokousim et la Direction Générale Sokousim nous avons vraiment apporté ces pierres à l'édifice pour l'éducation au Sénégal. Donc surtout dans le département de Rufisque. Mais nous avons eu 4 nouveaux bacheliers qui ont eu leur bac et qui ont poursuivre leurs étudiants ici au Sénégal. Donc nous avons eu des bourses qui permettent tous les mois d'avoir eu leur scolarité et d'avoir un doctorat. Donc je pense que c'est important pour l'éducation de la politique de l'éducation du Sénégal. Parce que nous avons eu des enfants pour donner aux dirigeants, c'est très important pour l'éducation du Sénégal. Comme vous l'avez entendu, je suis le proviseur du lycée Abdoulaye Satji. Je pense que nous avons eu la Fondation pour que nous avons vraiment d'autres. Et puis, voire aussi avec les autorités académiques de Rufisque, nous pouvons mettre en place un partenariat à vous. Dans la série S, c'est une série scientifique. C'est une série scientifique, c'est une mathématiques, physique et chimie. Donc c'est une série scientifique, c'est une série scientifique. Et je pense que c'est un avenir vraiment tracé. Sous-titrage Société Radio-Canada